Bonjour à tous, bienvenue sur Rémeut.com. Martin avec vous en ce matin du 28 août 2018. Un plaisir de vous retrouver et aujourd'hui, un invité de marque, M. Patrick Chalier, un nouveau visage sur les réseaux sociaux pour la majorité d'entre vous. Par contre, nos abonnés proactifs connaissent déjà Patrick qui a fait un travail colossal au niveau du développement sur les crypto-monnaies et ainsi de suite et dans l'analyse fondamentale de différents projets. Patrick, un plaisir de te retrouver ce matin. Enfin, les gens voient un peu ton visage. Oui, tout à fait. Bonjour Martin, j'espère que tu vas bien ici. Écoute, ça va très bien, il fait encore chaud et j'en profite pour dire bonjour à tout le monde. Donc, Français d'origine, mais maintenant expatriés. Et ce matin, donc, quelques sujets qu'on veut couvrir avec vous. Premièrement, la nouvelle bombe qui est sortie ce matin, Patrick, le ministre de l'Environnement qui décide de claquer la porte à Brûle-Pourpoint. Est-ce qu'il y a des ramifications par rapport à la privatisation des barrages qui a été demandé depuis l'Europe, depuis des lunes et que là, ça a passé avec Macron comme si de rien n'était? Pression de lobby peut-être? Oui, certainement. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit en fait dans son interview de ce matin qui était un petit peu surprise du coup, où il a dit qu'effectivement, il avait eu des pressions. Alors, tout le monde était très content de voir arriver Nicolas Hulot au ministère de l'écologie puisque c'était le représentant de l'écologie en France. Et il s'avère que c'est un peu un échec, je pense, pour lui. Et ça, il faisait un lien avec des barrages et effectivement, cette histoire de barrage s'est passé un petit peu sous les radars. Il y a eu très, très peu de communication là-dessus, mais c'est très, très important parce qu'en fait, c'est au-delà de juste avoir une industrie florissante au niveau de l'électricité et accessoirement aussi une production hydroélectrique qui compte parmi 70 % de nos énergies renouvelables en France. Donc, ce n'est pas rien. C'est aussi en fait un élément stratégique pour le pays parce que la production d'électricité, c'est la résilience aussi du fonctionnement de toutes les industries, alimenter les foyers, etc. Et là, on est en train non seulement de vendre notre patrimoine français qui en plus est maintenant amorti en termes de construction, etc. Donc là, c'était quasiment que des bénéfices. Et non seulement ça, mais en plus, on met en péril l'autonomie de la France en cas de, je ne sais pas, conflit avec des voisins, on n'en sait rien. Ben voilà, c'est ces barrages qui vont être pilotés maintenant par des entreprises étrangères à qui on ne demande pas, elles, par contre, de privatiser les leurs de barrages. C'est spécifique pour nous. Voilà, je pense que du coup, Nicolas Hulot a un petit peu humard de tout ça et donc il a un peu claqué la porte, comme tu l'as dit. Puis, c'est une stratégie qu'on voit dans les pays qui sont surendettés. On a vu exactement comment la Grèce a été coincée avec son endettement qui ont évidemment vendu beaucoup de leurs infrastructures pour passer dans le privé alors qu'ils étaient coincés à la gorge. On a vu les résultats de ça encore une fois même la semaine dernière. Remarquez que c'est un cas isolé pour l'instant, mais le pont qui est tombé en Italie, qui était encore une fois sous le contrôle d'une entreprise complètement privée et qui a démontré clairement et qu'on est là évidemment que sous enquête, on va voir qu'il y a probablement beaucoup d'infrastructures qui sont en très mauvaise condition. Et c'est la même chose quand je regarde le Québec au Canada. C'est la même chose lorsqu'on voyage du côté des États-Unis. Les infrastructures sont laissées à elles-mêmes. Il y a un manque évidemment d'implication financière de la part des différents gouvernements. Et quand ils sont coincés à la gorge, ils vendent tout simplement leurs structures. Terriblement dommage, mais au bout du compte, qui paye pour ça, Patrick, ça va être encore une fois les citoyens. Les citoyens, oui, c'est ce que j'allais dire. Alors, il y a un département en France où on est à peu près bon là-dessus. En termes d'entretien, je parle, c'est les autoroutes. Sauf que les autoroutes que nous, on a payées pour les faire construire, ensuite on paye à nouveau pour les utiliser. Donc, comme ça, voilà, la boucle est bouclée. On paye une première fois et on paye une deuxième fois, comme d'habitude. Sur un autre sujet, on a vu le délire concernant la devise turque particulièrement, qui a fait les nouvelles dans le courant des dernières semaines. J'en ai couvert un petit peu en disant qu'on était pour les prochains mois à voir le dollar américain continuer sa poursuite. Donc, dans une position moyen-long terme, le dollar américain, en toutes les raisons du monde, dans le contexte de continuer de monter, ça met énormément de pression sur les pays émergents. On a vu la Turquie, mais au-delà de tout ça, il y a l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Brésil. Il y en a plusieurs qui ont souffert. On a vu les chartes. Côté Forex, donc sur les paires de devises, qu'est-ce que tu as à nous présenter à ce niveau-là, Patrick? Alors, moi, je vais vous partager mon écran rapidement. Je vais vous montrer la paire du Forex euro-dollar pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé quand il y a eu la crise avec la Turquie. Ça, pour rappeler à nos amis traders qu'il faut toujours faire très attention quand vous prenez des positions, à bien regarder les nouvelles économiques et aussi les nouvelles géopolitiques qui peuvent influencer de manière assez drastique les cours. Donc, on avait en fait la crise européenne, pardon, la crise entre les États-Unis et la Turquie a commencé ici, le 9 août. Et on voit tout de suite que ça s'est cassé la figure avec une extrême violence, puisqu'on a perdu pratiquement 20 % en quelques jours, ce qui, en général, sur ce type de paire arrive avec, généralement, c'est des raisons effectivement plutôt politiques ou des raisons économiques. Donc, voilà. Là, on avait fait, normalement, un rebond. On était, vous voyez, dans un espèce de range, en fait, ici, là, depuis le début du mois de mai. On avait fait un rebond ici. Donc, en théorie, on était reparti dans l'autre sens. Et en fait, avec la crise turque, on a vraiment perdu beaucoup. La crise turque s'est un petit peu calmée. Et comme de par hasard, effectivement, on est reparti tout aussi vite dans l'autre sens. Donc, c'est, voilà, la crise turque a impacté la paire euro-dollar, mais elle a impacté aussi d'autres paires, dont évidemment la paire USD-LIRE, forcément. Et il faut donc, voilà, le petit rappel, c'était de faire attention de bien regarder les nouvelles économiques quand vous prenez des traders. Puis, on est en mesure de voir sur ta charte aussi à quel point toutes les tensions qu'il y a eu en Europe dans le courant des semaines précédentes ont eu un impact important sur la dévaluation de l'euro aussi par rapport au dollar américain. Donc, soyez conscients que le pourcentage des chances que tout ça se poursuive est beaucoup plus grand du côté de la descente de l'euro versus le dollar américain parce que la crise des pays émergents est loin d'être terminée. Il y a beaucoup, beaucoup de pays qui ont pris de l'engagement sur les dettes en utilisant de la devise américaine et que là, on se retrouve dans une position où ils sont dans leur devise. Les taux d'intérêt augmentent à cause de la dévaluation de leur devise dans leur propre pays. Il faut rembourser tout ça en dollar US qui est devenu plus fort. C'est la catastrophe. Puis, au bout de la ligne, ça met énormément de pression. Donc, comme déjà mentionné, les gens fortunés regardent à transférer leur prospérité ailleurs et vu que leur pays est dans des conditions difficiles, bien, le meilleur endroit où aller en ce moment, c'est où? Il y a à peu près juste les États-Unis actuellement que tout le monde regarde et que l'économie semble absolument gagnante. Donc, par le fait même, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui se positionnent du côté des actions et du côté du dollar américain aussi et ça risque de se poursuivre. Possiblement pas dans le court terme, mais plus dans le moyen et long terme, ça va être à surveiller. Du côté, si tu me permets, Patrick, c'est moi qui va faire une petite nouvelle ce matin du côté canadien aussi parce qu'on veut quand même en donner un peu à nos différents intervenants canadiens. Je vais faire un partage d'écran, si tu me permets. Et on va regarder une des nouvelles qui est sortie hier dans le très sérieux Financial Post où on dit donc le Canada devrait être effrayé par cet indicateur qui clignote maintenant au rouge. Et quel est cet indicateur-là? Eh bien, le risque au niveau du Canada actuellement, c'est quoi? On en parle depuis des années sur notre réseau, c'est l'immobilier. Le Canada qui est exposé fortement sur son économie versus l'immobilier. Il y a environ 7 % des travailleurs canadiens qui relèvent en fait du secteur immobilier, donc du côté de la construction. Si ça, ça se casse la gueule, ça a des répercussions importantes sur les familles. S'il y a une augmentation des taux d'intérêt tels qu'on est en train de le voir, ça se poursuit. On ne perd pas de vue que le Canada est un pays de matière première et on voit clairement que le reste du monde entier ralentit actuellement avec la Chine, l'Inde et d'autres pays. Donc, la demande s'affaiblit de ce côté-là aussi. On va voir si les Américains vont soutenir ou non leur projet de taxation sur les produits canadiens parce que si c'est le cas, vous comprenez que l'économie boum du côté des Américains qui est notre partenaire économique important, mais s'ils nous surtaxent sur les produits, au bout du compte, on n'est pas sorti du bois, c'est le cas de le dire. Le bois, en plus, étant une ressource importante chez nous. Donc, pour reconnaître les possibilités de l'éclatement de la bulle immobilière, il y a un endroit où on peut voir tout ça. Eh bien, c'est du côté d'une entreprise qui s'appelle Home Capital Group, qui est un prêteur, en fait, hypothécaire, qui est fortement exposé sur la bulle immobilière canadienne. Vous voyez clairement sur la charte que, dans le courant de l'année dernière, on avait eu un mouvement baissier drastique. D'ailleurs, j'en avais parlé à cette période-là. Et de l'autre côté, donc, que s'est-il produit lorsqu'on est arrivé au bas de la page, au bas du mouvement? Eh bien, c'est que tout simplement, la compagnie Berkshire Hathaway, qui appartient à Warren Buffett, est venue injecter des milliards et a acheté, en fait, des actions de l'entreprise Arabesque, qui a stimulé le mouvement à la hausse. Mais là, vous constatez que, dans le courant des derniers jours, on a eu des insiders, qu'on appelle, donc des gens qui sont à l'interne, qui ont fait des ventes relativement importantes. Vous le voyez par le mouvement ici. Donc, ça va être intéressant de surveiller le mouvement suivant. On aurait le potentiel de retourner sur le plancher tel que vous le voyez actuellement. Donc, ça va être à suivre. Et encore une fois, si vous voulez regarder le développement potentiel et l'explosion de la bulle immobilière canadienne, c'est probablement un des meilleurs endroits à regarder actuellement. Et de l'autre côté, pour bien compléter, on avait déjà discuté du secteur d'intérêt concernant la marijuana au Canada, particulièrement avec sa légalisation, qui, au départ, avait été déterminée pour le mois de juillet et qui a été repoussée pour le mois d'octobre. Mais c'est confirmé que le 15 octobre, tout ça va être légalisé dans la grande majorité des provinces canadiennes, sous réglementation provinciale. Mais la réalité de tout ça, c'est que, vous donnez une idée de grandeur, on a évidemment l'index des entreprises canadiennes de la marijuana, dont on a sélectionné. Et vous constatez quoi? Il y a eu une augmentation d'environ 60 % sur le marché canadien de la marijuana, et ça, depuis le 15 août dernier. Donc, sur une période d'environ 15 jours, il y a des titres qui ont été cherchés, des capitalisations de plus de 60 % sur l'index. Vous voyez qu'il y a un engouement certain, c'est loin d'être terminé, et particulièrement du côté de l'Amérique du Nord, alors que vous voyez que la grande majorité maintenant des États américains, s'ils ne sont pas déjà légalement impliqués au niveau de la marijuana, regardent pour la légalisation, pour un principe d'aller chercher des taxes. Et de l'autre côté, vous comprenez très bien que du côté canadien, autant du côté médicinal que du côté récréatif, le potentiel de développement est énorme. Il s'agit de bien comprendre et de bien analyser, bien analyser, par contre, les entreprises qui font partie du secteur. Chose certaine, on en avait discuté, et vous avez les résultats des courses aujourd'hui. Donc, c'était ce que je désirais partager du côté canadien. La marijuana a une valeur sûre, Patrick? Alors, la marijuana, c'est certainement une valeur sûre, en tout cas dans l'investissement sur les entreprises de ce secteur. Maintenant, c'est vrai qu'en Europe, on n'a pas du tout la même vision, je pense, du produit que vous. Chez nous, c'est beaucoup plus quelque chose de récréatif par des gens avec des longs cheveux, avec des dreads qui chantent du rillet, par exemple. Mais il n'y a pas tout ce côté médicinal. Chez nous, ce n'est pas du tout promu en tant que tel. Donc, du coup, je pense que les Européens ont un peu de mal à voir la pertinence et l'opportunité que ça pourrait représenter. Ce secteur-là en particulier, en fait, qui va effectivement, je pense, exploser du côté du Canada. Donc, effectivement, bon, le secteur a regardé, a surveillé. Il y a énormément d'études qui ont sorti dans les dernières années, que l'huile de cannabis est très efficace contre certains types de cancers et ainsi de suite. Je pense que ça crée une alternative, bien entendu, à tout ce qui est les produits pharmaceutiques existants. Ça risque d'avoir un impact important au niveau de tout ce qui est le secteur d'activité pharmaceutique, à moins que le pharmaceutique, en bonne et due forme, le côté chimique des choses, commence à prendre une tangence pour aller du côté, justement, herbal, si je peux dire. Chose certaine, ça se développe très fort au Canada. Il y a énormément de revenus qui vont être poussés à la hausse avec ces produits-là. Donc, surveillez ça attentivement. C'était le contenu du jour. Patrick et moi veulent vous inviter à vous joindre à notre meute sur, évidemment, votre abonnement proactif. Un plaisir de vous retrouver. Patrick, on parle dans une prochaine vidéo. On va se revoir dans les prochains jours aussi. On a encore d'autres contenus à partager. On a vu qu'il y a beaucoup de réactions négatives à Bitcoin et les devises digitales. Il y a eu des nouvelles importantes qui ont sorti. La Banque mondiale qui a fait ses premières transactions sur technologie blockchain. Ça ne veut pas dire nécessairement que le Bitcoin est gagnant, mais ça veut dire que la technologie blockchain s'en vient et de ça le plus rapidement. Il faut garder un oeil sur tout simplement le secteur d'activité parce qu'en tant que diversification de portfolio pour des investisseurs, ça peut être drôlement pertinent de mettre quelques billes dans ces projets-là. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée. Patrick, encore une fois, merci encore une fois de ta présence et on se reparle dans la prochaine vidéo. Merci à toi, Martin, et à bientôt tout le monde. Salut, bonne journée, bye-bye.